Un étudiant âgé de 20 ans, originaire de Nouvelle-Zélande, tente de réaliser son rêve qui n'est autre que de devenir une célébrité de la chanson sur le territoire chinois. L'alliance pour le moins surprenante du montarin et de l'anglais dans les chansons de Laurence Larson suscite l'encoulement des médias sociaux. Sur ces sites, les clips vidéo du jeune chanteur ont été visionnés à plusieurs millions de reprises. Aujourd'hui, il prépare un déplacement à Shanghai pour aller encore plus loin. La chanson est sans doute familière aux oreilles de nombreux chinois, mais la personne qui se trouve derrière le micro pourrait susciter l'étonnement. Laurence Larson, de nationalité néo-zélandaise, entre dans sa dernière année à l'université d'Auckland. C'est ici qu'il étudie la musique populaire et la langue chinoise. Je ne peux pas cacher que j'adore la musique. En plus, les gens sont super. C'est une façon complètement différente de penser. Apprendre avec la langue, c'est vraiment agréable. En mêlant mandarin et anglais, le jeune homme compte bien conquérir le cœur du peuple chinois. Mon rêve est de devenir chanteur en Chine et de faire carrière. Sous l'œil attentif de son producteur et manager, Gad Gong, Laurence a déjà enregistré plus d'une dizaine de reprises et de chansons originales. Ses chansons disponibles sur les médias sociaux, tels Facebook et le site de vidéos chinois Youku, ont été vues et écoutées plus de 3 millions de fois. Laurence puise son inspiration chez le chanteur et auteur Jijilin. Il affirme d'ailleurs qu'il est plus facile de chanter en chinois que de le parler. Grâce à ses études de chinois, il a même été capable de traduire des chansons de pop chinoises en anglais. Je pense que c'est sympa pour eux d'écouter les paroles de chansons connues chantées dans une langue différente. C'est aussi agréable de constater que des gens s'intéressent à leur culture. Avec de nombreux fans en Chine, Laurence se rendra à Shanghai en septembre à l'occasion de rendez-vous avec la presse. L'étudiant se montre d'ailleurs désireux de promouvoir de solides relations entre la Nouvelle-Zélande et la Chine. C'est une chance pour les échanges culturels et pour commencer quelque chose de nouveau que personne n'a encore fait. Mais l'objectif premier reste pour lui de réaliser son rêve d'obtenir du succès en Chine.